Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 57 des vidéos sur les transferts. On commence aujourd'hui en ce 15 juillet avec un jour du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Kurzawa et le Paris Saint-Germain est en négociation avec l'équipe du Galatasaray pour Kurzawa. Les discussions sont bien avancées, le français n'a pas encore donné son accord concernant le probable transfert de sa part du côté du Galatasaray. Donc, il sait que sur le côté gauche, il y a le retour de Juan Bernat. On va parler aussi d'un autre joueur sur le côté gauche, pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est à Grenoble, on en parlera tout à l'heure. C'est pour ça que ça pourrait faire énormément de concurrence à Kurzawa. C'est pour ça qu'il hésite. Le Galatasaray aimerait s'offrir le joueur français. Ensuite, on va parler de Boubacar Kamara. Et Monaco vient de faire une offre de 30 millions d'euros pour signer Boubacar Kamara libre dans un an. Ça qu'il est libre l'année prochaine en juin 2022. Et pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé du côté de Marseille. Je sais que Marseille lui proposait de prolonger son contrat. Donc, lui, pour l'instant, il n'a rien prolongé. Donc, c'est pour ça que Marseille pourrait le vendre dès ce Mercato. Voilà, pour en plus récupérer une belle somme. Ça ne nous partira libre l'année prochaine. Et Boubacar Kamara, qui est très jeune, il a quand même une valeur sur ce Mercato. Donc, Monaco, les gars, aimerait s'offrir le joueur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, des nouvelles d'Olivier Giroud. Donc, lui, j'en parle quand même depuis pas mal de temps. Ça va bien finir par être officiel quand même. Giroud du côté de l'AC Milan. Donc, Giroud va s'engager avec l'AC Milan d'après Mohamed Bouafsi. Donc, il passera sa visite médicale vendredi. Donc, demain, avant de s'engager jusqu'en 2023. Donc, normalement, enfin, la fin du dossier. Giroud du côté de l'AC Milan. Parce que demain, il devrait prendre la direction de l'Italie. Passer sa visite médicale et s'engager dans la foulée. On va parler du défenseur français, Jules Koundé. Et Tottenham a trouvé un accord avec le FC Séville pour signer Jules Koundé pour 30 millions d'euros. Plus Davidson Sanchez, le français réfléchi. Voilà, s'il va du côté de Tottenham. Ou dans un autre club où il reste du côté de Séville. Je pense que le meilleur choix pour lui, c'est de rester du côté de Séville. Parce qu'entre Séville et Tottenham. Bon, Séville, pour moi, est supérieur à l'équipe de Tottenham. Séville va jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Tottenham va... Je ne sais même pas s'ils jouent à l'Europa League, si je crois. Enfin, bref, voilà. Ils ne vont pas jouer, en tout cas, à la Ligue des Champions et à cette équipe d'Experts. Donc, ça lui, de prendre la bonne décision. Bon, après, peut-être en rejoignant, ça va être la première Ligue. Peut-être qu'il verrait quand même son salaire largement augmenter. Que ce qu'il touche en Espagne. Maintenant, bien sûr, c'est au genre. De trancher et de choisir ce qu'il va faire. Ensuite, on va parler de Mamadou Sakho. Et sauf retournement de situation, Mamadou Sakho devrait s'engager ce jeudi. Donc, aujourd'hui, les gars, avec l'équipe de Montpellier. Donc, prochaine vidéo que je sors, certainement samedi. On en parlera certainement dans la rubrique transfert officiel à Sakho du côté de Montpellier. On va parler de ce genre. Boidu, je crois. C'est bien ça. Donc, l'AS Monaco et l'AZ Alkmaar continuent de négocier pour le très prometteur Myron Boidu. Les discussions sont jugées positives par les différentes parties. Et un accord est espéré dans les prochains jours du côté de l'AS Monaco. On a parlé tout à l'heure de Boubacar Kamara. Monaco, c'est quand même un club. Pas mal d'argent, quand même, en Ligue 1. Il pourrait s'offrir cette jeune pépite néerlandaise Boidu. Donc, je ne connais pas trop, mais j'ai déjà entendu pas mal de bonnes choses sur ce joueur. Donc, voilà, il pourrait découvrir peut-être la Ligue 1. Ensuite, on va parler de l'Inter Milan. Et d'après Sky Italia, Hector Bellerin aurait donné son accord à l'Inter. Arsenal est favorable à un prêt avec option d'achat. Mais uniquement si elle dispose d'une obligation selon certaines conditions. L'Inter souhaite de son côté un prêt avec option d'achat, mais sans obligation. Donc, pourquoi ce joueur Hector Bellerin est du côté de l'Inter ? Parce que vous savez qu'à l'Inter, il y a un grand joueur qui est parti, le côté droit de la défense. C'est Achraf Hakimi qui a rejoint le Paris Saint-Germain. Donc, bien sûr, il faut trouver son remplaçant. On a entendu la rumeur d'Umpfray, le défenseur droit néerlandais. Mais vraiment, la rumeur la plus persistante, ça reste quand même Bellerin, le joueur espagnol. Donc, il pourrait signer du côté de l'Inter Milan. On va parler d'Antoine Griezmann. Bien sûr, on le met en rumeur de transfert parce que Griezmann actuellement en plein dans la tourmente. Il devrait quitter normalement cette équipe du Barça. Ça devrait bien sûr se faire. Donc, l'Atletico et le Barça sont en discussion avancée pour un échange. Saoul Niguez, Griezmann, les deux joueurs ont donné leur accord. Le Barça et l'Atletico négocient désormais sur le prix. Le Barça veut recevoir de l'argent en plus de Saoul. Ce qui est plutôt logique parce qu'en termes de valeur, bien sûr, Griezmann coûte beaucoup plus cher que Saoul Niguez. Donc, le Barça, je vous l'ai dit, les gars, dans la vidéo de midi sur ma chaîne principale, je vous ai dit que le Barça devait être enchanté entre Messi et Antoine Griezmann. Du coup, bien sûr, le Barça préfère garder Messi et vendre Griezmann. Vu que le Barça a de gros problèmes financiers, vu que c'est un gros salaire, donc ils doivent le laisser filer. Donc, il pourrait retourner du côté de l'Atletico et dans le sens inverse. Saoul Niguez, qui était pisté quand même par l'équipe du Bayern Munich, par l'équipe aussi de Liverpool, devrait peut-être finalement être dans l'échange et lui rester en Espagne, aller du côté du Barça. Donc, voilà, ça pourrait se faire, les gars, très prochainement, ces deux transferts. Ensuite, on va parler de ce joueur Alex Telles, un joueur brésilien défenseur. Et l'Eyes Roma est en discussion avec Manchester United pour signer Alex Telles afin de pallier la blessure de Spinazzola, le défenseur gauche de l'Eyes Roma, défenseur gauche italien qui est blessé jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, bien sûr, déjà bon rétablissement à lui. Il faut trouver son remplaçant et José Mourinho aimerait avoir Alex Telles, le joueur de Manchester United. Des nouvelles de Clément Langlais. Donc, Raphaël Benitez, nouvel entraîneur d'Everton, aimerait que son club recrute Clément Langlais. Voilà pour la prochaine saison, lui qui joue très très peu, Clément Langlais. On l'a vu à l'Euro, les gars, il a joué un match avec l'équipe de France, une fois titulaire. Au bout de 20 minutes de jeu, il s'est fait bouffer par l'attaquant Seferovic, l'attaquant suisse, qui avait marqué le but de la tête. Donc, c'est pas ouf, hein, quand même, Clément Langlais. Donc, après une saison mitigée de l'international français, le Barça ne serait pas contre un départ, vu que, je veux dire, le Barça doit récupérer de l'argent. Et vu qu'il joue très très peu, vu qu'il n'est pas super bon, donc, voilà, il pourrait prendre peut-être la direction de Everton en Première Ligue. Ensuite, toujours avec Everton, donc on a parlé de Clément Langlais, mais il y a un autre défenseur aussi ciblé, c'est Koulibaly, le défenseur sénégalais. Everton aurait formulé une offre pour Koulibaly, mais qui serait trop insuffisante pour Naples. Le montant serait de 35 millions d'euros. Naples, on espère, 60 millions d'euros. Ah, donc, je pense, quand même, pour Everton, la priorité, ça reste quand même Koulibaly. Si c'est trop cher, voilà, pour le défenseur sénégalais, voilà, c'est mort, on peut dire, cette rumeur. Ça pourrait être Clément Langlais, on peut dire, en route de secours. Donc, voilà, Everton, hein, pourrait s'offrir un des deux, peut-être voir les deux. Bon, après, il va falloir, bien sûr, qu'il débourse pas mal d'argent. On va parler de Sancho à terminer sa visite médicale avec Manchester United. L'officialisation de son transfert est imminente. C'est vrai qu'on a eu, je l'avais déjà dit, hein, mais pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Il y a eu un accord de principe. Voilà, un accord de principe, ça ne veut pas dire officiel, le transfert. Donc, ça devrait se faire, hein, bien sûr, Sancho, hein, du côté de Manchester United. Ensuite, on va parler de Théo Hernandez et le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre de 40 millions d'euros à la Simulant pour Théo Hernandez, hein, d'après Tuto Sport. Si le club milanais a refusé l'offre de Paris, Paris n'a pas dit son dernier mot. Donc, je vous ai parlé un tout à l'heure de Kurzawa sur le défenseur, enfin, en tant que défenseur gauche, il y avait un gros, une grosse piste, hein. Bah, c'est Théo Hernandez et le Paris Saint-Germain qui a déjà bouclé quatre énormes recrues. Donc, ils sont déjà encore sur le dossier, hein, bien sûr, Paul Pogba, et maintenant, il s'attaque au dossier Théo Hernandez, hein, pour le côté gauche de la défense. On sait qu'il y a, bah, Kurzawa, bon, c'est plutôt léger. Bernat, il revient de blessure, hein, pareil, Bernat, bien sûr, c'est un bon joueur, mais il revient de blessure, on ne sait pas ce que ça va donner. Et Théo Hernandez est beaucoup plus jeune, hein, comme que Juan Bernat. Donc, ça peut être énorme, hein, les gars, Théo Hernandez, côté gauche de la défense, il a été très, très bon du côté de la Simulant, il a marqué pas mal de buts. Donc, voilà maintenant la nouvelle piste, hein, pour le Paris Saint-Germain. Théo Hernandez, donc, on verra, les gars, on sait que maintenant le Paris Saint-Germain peut recruter n'importe qui, et bien sûr, ça peut se faire, hein, il faut juste que les deux parties se mettent d'accord. Ensuite, on va parler de Sassuolo, cible Marco Krugic, comme remplaçant à Manuel Locatelli, qui va quitter le club cet été, le milieu italien à Locatelli, qui va certainement rejoindre l'équipe de la Juventus. Du coup, il faut trouver un remplaçant, et Sassuolo pourrait recruter ce joueur de l'équipe de Porto. On va parler de Chiesa, lui aussi, il a réalisé un très bel euro, et bien sûr, il y a des belles équipes, hein, qui aimeraient le recruter, le joueur de la Juventus. Pas tout le temps titulaire, hein, du côté de la Juventus, hein, Chiesa. Donc, Chelsea a formulé une offre de 100 millions d'euros à la Juventus Turin pour Frederico Chiesa, la vieille dame, n'est pas ouverte à la négociation pour son joueur, d'après Seve Bayern. Donc, c'est un Twitter, les gars, je suis toujours très bien renseigné à niveau transfert, donc voilà, c'est quand même une info sérieuse. Donc, Chelsea, les gars, 100 millions d'euros pour s'offrir Chiesa, mais la Juventus n'est pas vendeur, hein, la Juventus veut conserver Chiesa, hein, qui a réalisé, bien sûr, un très gros euro du côté de l'Italie. Stéphane Zuber est pisté par l'Olympique de Marseille, hein, c'est que Marseille a recruté déjà pas mal de joueurs, et maintenant, la nouvelle piste pour Marseille, c'est ce joueur suisse, hein, qui avait joué, je crois, contre l'équipe de France. Donc, le milieu gauche qui a disputé l'euro avec la Suisse intéresse l'OM. Le club fosséen devra subir la concurrence de plusieurs formations, de le Dynamo Moscou ou l'équipe de Norwich, hein, qui monte cette année en première ligue. Le prix de son transfert est estimé à 7 millions d'euros. Donc, à faire, à suivre, on va parler de Robin Olsen, est proche du LOSC, selon Di Mardio. Voilà, vu que Lille a perdu Mike Mignon, qui a rejoint l'équipe de l'AC Milan, donc, voilà, il n'y a toujours pas de gardien, on va dire, du côté de Lille, hein. Et il pourrait penser à ce gardien, Olsen, hein, je crois que c'est un gardien de la Suède, et je crois même qu'il a joué l'euro. Ensuite, Chelsea veut s'offrir, donc on a parlé tout à l'heure de Keza, mais c'est vrai que Chelsea, les gars, veut faire vraiment un gros coup, hein, sur ce mercato. Donc, Keza et aussi, peut-être, Erling Haaland, c'est vrai qu'Abramovic, hein, le propriétaire de Chelsea, enfin, un cas personnel, hein. Donc, Chelsea veut offrir Abraham à Dortmund dans son offre monstre pour Erling Haaland. Dortmund est déterminé, bien sûr, à garder le Norvégien. Donc, les Blues évaluent le prix d'Abram à 58 millions d'euros, un montant jugé trop haut pour le Borussia Dortmund, bien sûr, hein. Ils aimeraient que, pour que le prix soit un peu moins cher, voilà, parce qu'ils avaient déjà fait une offre, je crois, de plus de 175 millions d'euros. C'est vrai qu'Aland, les gars, coûte très, très cher, donc ils aimeraient mettre dans le deal Abraham pour faire descendre le prix de Erling Haaland. Donc, voilà, Dortmund aimerait le garder, mais j'en suis sûr que l'attaquant norvégien Haaland aimerait, voilà, peut-être aller voir ailleurs, hein. Pourquoi pas Chelsea, qui a quand même gagné la Ligue des Champions cette année. Donc, voilà, les gars, Chelsea, un vrai absolument à l'attaquant, Erling Haaland. Ensuite, on passe dans la rubrique transfert officiel, donc on en parlait depuis pas mal de temps, c'est bien officiel. Rui Patricio quitte Wolverhampton, signe du côté de l'Aes Roma, montant du transfert, 11 millions d'euros pour le gardien portugais, hein, qui a joué le rôle avec le Portugal. Donc, bonne chance à lui en Italie. Boulayga, j'en avais parlé aussi la semaine dernière, j'ai dit que c'était très, très chaud, c'est bien officiel. Il rejoint l'équipe de Villarreal, qui a gagné l'Europa League, hein, contre 15 millions d'euros, hein, c'est plutôt pas mal, quand même, pour cette équipe de Reims, de recevoir 15 millions d'euros. Pour un joueur, je crois qu'il, je sais même pas s'ils ont recruté, enfin, même, je sais pas du tout s'il l'avait acheté. Donc, voilà, jackpot, hein, quand même, pour cette équipe de Reims, c'est quand même une grosse perte, hein, Reims. Boulayga, parce qu'il était très, très bon. Lui aussi, j'en avais parlé, les gars, il y a quelques jours, c'est bien officiel, hein, après avoir été champion avec le Sporting Portugal, Romario s'est libéré de son contrat avec l'Interminant, parce qu'il était prêté, hein, du côté du Sporting, donc, c'est officiel, hein, il s'engage du côté du Benfica. Un joueur qui signe du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'on parle beaucoup de Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, mais ce joueur a signé du côté du Paris Saint-Germain un jeune joueur, hein, Lenni. Manissa, 17 ans, rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, en provenance de l'an avant de Guingamp. Voilà, jeune joueur, hein, il a seulement 17 ans, je le connais pas du tout, mais on les rejoint à cette équipe de Paris. Bon, il jouera peut-être quelques minutes dans la saison, mais voilà, bien sûr, il aura beaucoup de mal à jouer, quand même, parce qu'il y a une forte concurrence, hein, du côté du club parisien. Donnarumma, bien sûr, on le met dans la rubrique transfert officiel, hein, voilà, c'est bien officiel, hein, Donnarumma s'engage gratuitement du côté du Paris Saint-Germain, donc, il va toucher 12 millions d'euros de salaire, hein, du côté du PSG, et il s'est engagé 5 saisons du côté de Paris. Un très, très gros coup réalisé, quand même, par l'équipe du PSG, deux énormes gardiens, maintenant, Donnarumma et Keylor Navas. Le Juan Perez, lui aussi, j'en parlais depuis pas mal de temps, c'est officiel, quitte Santos et signe du côté de l'Olympique de Marseille, le défenseur brésilien. Un joueur de Marseille, lui, va voir ailleurs, c'est Lucas Perrin, qui est prêté par l'OM à Strasbourg pour une saison, une option d'achat de 1,5 million d'euros sera incluse dans le deal, hein. Donc, voilà, pour le joueur Perrin, il est épisté par l'équipe de Clermont, du coup, il rejoint l'équipe de Strasbourg. Ensuite, ce jeune joueur que, je pense, personne connaît, hein, Azzedine Unai, 21 ans, milieu de l'équipe de Avranche, donc une équipe, je crois, en 3 ou 4 division française, du coup, il s'engage pour 4 saisons du côté de Angers, donc c'est bien, hein, voilà, il jouait peut-être dans le football amateur, et là, il rejoint le football, enfin, le monde professionnel, hein, du côté de Angers. Donc, voilà, bonne chance à lui, hein, avec son équipe de Angers, officiel, Gravillon est prêté au stade de Reims avec option d'achat, donc lui, il appartient à l'équipe de l'Inter, l'Inter l'a prêté, la saison qui vient de se finir, hein, à l'équipe de Lorient, hein, donc, du coup, l'Inter le reprête, mais cette fois-ci, à l'équipe de Reims. Ce joueur aussi, Kelvin Sting, arrive à Nice, l'Elié néerlandais serait arrivé aujourd'hui sur la côte d'Azur en vue de son transfert, aucun accord entre Nice et Alkmaar à ce jour, mais il devrait bientôt arriver, et bien sûr, ça s'est fait très vite, hein, parce que c'est bien officiel, les gars, il rejoint cette équipe de Nice à un montant de l'opération de 12 millions d'euros, durée du contrat 5 ans, voilà, pour ce joueur néerlandais, donc c'est officiel, il rejoint l'équipe de Nice, on peut voir qu'il a le maillot, hein, bien sûr, Nice, et Justin Kluivert, hier soir, sous la publication de son compatriote Sting, annonçant sa signature à Nice, donc il a mis un petit message, hein, pour dire qu'il était content de venir à Nice, et Justin Kluivert, le joueur de l'Aistroma, on peut voir, qu'il a mis un petit rond rouge noir, et que lui aussi devrait normalement signer du côté de Nice, parce que voilà, Kluivert, l'Aistroma est proche de rejoindre l'équipe de Nice, les deux clubs sont sur le point de parvenir à un accord, bon, pour l'instant, pas officiel, hein, Kluivert, mais ça pourrait être officiel, très rapidement, Carlos Baca, je vous l'avais dit, hein, il quittait l'équipe de Villaral, donc du coup, il signe à l'équipe, enfin, au FC Grenade, donc Grenada, libre depuis la fin de son contrat avec Villaral, le Colombien de 34 ans vient d'officialiser, euh, du côté de Grenade, l'an passé, il a disputé 35 matchs pour 9 buts et 2 passes, dès qu'il a aussi remporté, bien sûr, sa 3ème Ligue Europa, hein, Baca, qu'on a aussi remporté 2 avec, ben, l'équipe de Séville. Et pour finir, les gars, un dernier transfert, un petit dernier transfert officiel, un bonus pour vous, donc, c'est Renaud Ripart quitte l'équipe de Nîmes et s'engage jusqu'en 2025 avec l'équipe de 3, hein, qui monte, n'oubliez pas, cette année, en Ligue 1, donc voilà, on a fait le tour, hein, j'espère que ça vous plaît toujours autant à ces vidéos transferts, là, on a plein mercato, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'il y a une vidéo qui sort tous les deux jours, hein, j'essaie de tout vous mettre, les gars, voilà, sur ces vidéos, donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve, ben, fin de semaine ou plus tard, tout simplement, pour la prochaine vidéo, ciao à tous !